Comme je disais au début de cette messe, aujourd'hui nous célébrons la chair de Saint-Pierre. Peut-être que je n'ai pas besoin de faire la précision, mais j'ai bien dit aux enfants aujourd'hui, ce n'est pas la chair, c'est la chair avec eux à la fin. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement un problème pour les étrangers, pour les enfants c'est aussi un problème. Ils ont pris un peu de temps pour comprendre. J'ai dû donner beaucoup d'exemples pour qu'ils puissent comprendre ce que c'était la chair de Pierre que nous célébrons aujourd'hui. La chair, ou alors avec un autre mot en français, la cathèdre, j'ai dû dire aux enfants la chaise de l'évêque pour qu'ils puissent se voir plus clair. C'est justement ce siège qui est placé, ce siège fixe placé normalement dans une cathédrale qui montre bien l'autorité et la mission de l'évêque. Si nous allons ici à Toulon, à la cathédrale de Toulon, nous sommes tournés vers l'hôtel. A notre gauche, nous allons voir donc la chair de l'évêque, la cathèdre. Eh bien, ça montre bien l'autorité de l'évêque. L'évêque qui est un successeur des apôtres. Ça montre son autorité et aussi sa mission. Quelle est la mission de l'évêque ? La mission de l'évêque, c'est de guider et instruire le peuple que le Seigneur lui a confié. Eh bien, cela est vrai pour tous les évêques, mais cela est vrai aussi, de façon particulière, pour Saint-Pierre. Pour celui qu'on appelle, et pour le pape, qu'on appelle l'évêque de Rome. Saint-Pierre étant le premier pape. En fait, cette réponse de Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui, elle est très importante pour la foi chrétienne. Elle est très importante parce que quand Jésus demande, pour vous qui suis-je, Jésus, il veut quitter le sens commun. Il veut quitter les opinions de monsieur et madame tout le monde. Il veut savoir, non pas, même pas, Jésus ne veut même pas savoir leur opinion. Jésus veut une réponse concrète, précise. Jésus veut une réponse, non pas d'une opinion, mais d'une certitude de la foi. Et c'est Pierre qui va donner cette réponse à la place de tous les autres disciples, de tous les autres apôtres. La réponse de Pierre, c'est une vraie profession de foi, avec une phrase très simple. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous croyons que le Père a envoyé son Fils unique pour nous sauver, pour nous donner la vie, pour nous libérer de la mort, pour nous ouvrir les portes du royaume des cieux. Voilà donc le centre, la base de notre foi. Si on enlève cette base, l'édifice coule. S'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui n'ont plus vraiment la foi en Dieu, en Jésus, c'est parce qu'on a enlevé cette base essentielle. Jésus est le Christ, il est l'envoyé du Père, il est notre sauveur. Sans ça, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme devient juste une petite association de gens plus ou moins sympas, je dis plus ou moins parce qu'il y en a qui sont plus et d'autres qui sont moins, et d'autres pas du tout, mais qui sont là et qui font des choses rigolotes ou pas ensemble. Ce n'est pas ça le christianisme. Notre foi n'est donc pas basée sur les opinions des uns et des autres. Notre foi n'est même pas basée sur notre propre opinion personnelle, sinon on va dérailler aussi. Notre foi, elle est basée sur cette affirmation de Pierre. Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est encore intéressant parce que là, nous voyons que Jésus va confier donc une mission, puisque Pierre a 20 sur 20 dans cet examen. Jésus va lui confier donc une mission essentielle. Jésus va lui confier la mission, déjà on va voir qu'il va être le premier pape, sur la foi de cet homme. Ce n'est même pas sur cet homme-là, vous voyez. Il faut bien faire la distinction, parce que Pierre est loin d'être le meilleur des apôtres. Je me suis dit, en préparant cette homélie, je me dis, si Jésus doit choisir le meilleur des apôtres pour être le pape, qui il doit choisir ? Je me suis dit la même chose, Jean. Voilà, donc on est d'accord. Mais il ne choisit pas Jean, il choisit Pierre. À mon avis, c'est plutôt rassurant pour nous tous. Mais, donc, il va être le premier pape, le chef des apôtres, et avec cette mission d'être la pierre sur laquelle Jésus va bâtir son Église. Pierre, Pierre. Et ensuite, Jésus lui dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Encore une mission importante. Je passe les détails sur les clés du royaume, parce que ça donnerait encore un autre enseignement. Mais je disais tout à l'heure que c'est même rassurant, c'est beau et rassurant pour nous de savoir que Jésus choisit Pierre et non pas Jean, comme nous aurions aimé. Parce qu'il est le plus gentil, le plus aimable, etc., le plus jeune, le plus serviable, probablement. Mais non, ce n'est pas Jean, c'est Pierre. Pierre est long d'être le disciple parfait, pourtant c'est lui que Jésus va choisir. Je disais que c'est rassurant pour nous, parce que nous non plus, nous ne sommes pas parfaits. Et pourtant, le Seigneur, il veut encore nous faire confiance. Le Seigneur, il nous fait confiance parce qu'il sait pertinemment que nous sommes capables de faire mieux et que nous sommes capables d'aller plus loin. S'il a choisi Pierre, il peut aussi choisir chacun de nous et nous donner une mission qui nous dépasse. La mission que le Seigneur donne à Pierre sur laquelle il bâtit son Église et il donne l'Église au Royaume, c'est une mission qui dépasse Pierre et qui dépasse même tous les regards humains. Pierre n'aurait pas dû être le choisi pour cette mission. Et pourtant, c'est bien ce qui se passe. Pour bien comprendre le lien entre ce texte d'aujourd'hui, du choix de Pierre, le thème d'aujourd'hui, vous êtes mes amis, et le Sacré-Cœur, tout ça c'est lié en fait. C'est très beau. Il faut, il me semble, citer un autre passage où il y a comme une deuxième profession de foi de Pierre. Et là, il faut aller au dernier chapitre de l'Évangile de Saint Jean. Chapitre 21, lorsque Jésus est déjà ressuscité, il apparaît aux apôtres. Et là, je dirais, il y a l'un des plus beaux, je ne vais pas dire le plus beau, mais l'un des plus beaux dialogues de l'Évangile. Je lis le texte, trois versets, ce n'est pas très long. Donc, nous sommes au chapitre 21, versets 15, 16 et 17 de l'Évangile de Saint Jean. « Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sors le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Encore une fois, le Christ, il va confier une mission à Pierre, la mission de guider son peuple. C'est ce qu'il veut dire, « Sois le berger de mes brebis. » Pierre a donc la mission de guider son peuple, de guider l'Église fondée par le Seigneur. Mais il y a une chose intéressante, j'ai pu en parler un peu, il y a quelques-uns ici qui étaient au pèlerinage en Terre Sainte, et on a pu évoquer ce passage là-bas, c'est que la traduction française, la portugaise aussi, et l'espagnol aussi, il y a une mexicaine, nos traductions ne peuvent pas rendre compte de la beauté du texte grec. Dans le texte grec, il y a plusieurs mots pour dire « amour ». Dans ce texte en particulier, il y a deux mots en grec qui sont employés. Le mot « philia » et le mot « agape ». Ces deux mots, ils sont différents et ils manifestent des aspects différents de l'amour. « Philia » est un très beau mot. Ça a donné le mot « philanthropie », etc. C'est un très beau mot qui peut signifier « l'amour d'amitié ». Donc, nous sommes tous d'accord, j'espère, c'est un très beau mot. L'amitié est quelque chose de magnifique. Le mot « philia », donc, puisque c'est un amour d'amitié, il révèle aussi une estime mutuelle. Mutuelle. Il y a une réponse de l'un envers l'autre. Souvent, on peut faire l'expérience dans une amitié qui, s'il n'y a pas, si l'autre ne correspond pas, petit à petit, on va s'éloigner. L'amour d'amitié demande réciprocité. Et on va répandre l'amitié de l'un et de l'autre parce que nous avons beaucoup de choses en commun. Peut-être que nous avons un but en commun, nous avons des centres d'intérêt qui se ressemblent. Petit à petit, on va se rapprocher et on va vivre une belle relation de complicité. Je ne sais pas s'il y a un mauvais sens dans ce terme, dans le mot complicité, mais je pense que, quand je pense à la complicité, je pense quelque chose de beau et de bon. C'est-à-dire, nous avançons ensemble et où chacun a le souci de l'autre. Voilà l'amour d'amitié. Comme je disais, si je donne, si je veux être ami de quelqu'un, si je veux que quelqu'un soit mon ami, je donne, je donne, je donne, mais à un moment donné, je peux me dire, mais j'en ai marre. Il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Donc, il n'y a pas vraiment de lien d'amitié, de lien qui ont été tissé. C'est dommage, mais ça arrive. Dans l'amour d'agapé, c'est un peu différent. C'est un amour qui est gratuit. C'est un amour désintéressé. C'est un amour qui n'attend rien au retour. C'est un amour inconditionnel, qui accepte l'autre tel qu'il est. Je n'attends pas une réponse de l'autre. Je l'aime et c'est tout. Dans notre vie sur Terre, il me semble que ce qui est le plus proche de cet amour d'agapé, c'est l'amour d'un père ou d'une mère pour son enfant. Dans un point de vue plus spirituel, et c'est l'archétype même de l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu pour chacun de nous. L'amour de Dieu pour toutes ses créations et pour chacun de nous qui sommes ses enfants de façon particulière. D'ailleurs, c'est le mot qui vient dans l'évangile en grec à chaque fois où Jésus dit, où Saint Jean dit, « M'est bien-aimé. Il est mon Fils bien-aimé. » C'est le mot agapé qui revient à chaque fois dans l'évangile et dans les lettres dans le Nouveau Testament. Je disais que l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour d'agapé, tout simplement parce que Dieu n'attend rien au retour. Il se donne, il se donne entièrement dans cet amour d'agapé. Et pourtant, quand nous lisons le texte de plus près, ce texte-là, nous voyons que dans les deux premières questions, Jésus y met la barre très haute quand il pose la question à Pierre. Jésus, pour les deux premières fois, Jésus lui demande, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour ? » Je complète la phrase pour que ce soit plus clair. « Pierre, m'aimes-tu d'un amour d'agapé ? » C'est-à-dire, « M'aimes-tu de façon désintéressée ? » « Tu es capable de donner ta vie pour moi ? » En gros, c'est ça la question. On a résumé, parce qu'il faut faire une longue phrase pour traduire un mot. Et même tout ce que je dis là, je pense que ce n'est pas assez parce que le mot est encore plus fort. Et la réponse de Pierre, en français, on dit, « M'aimes-tu ? » Oui, je t'aime. « M'aimes-tu ? » Je t'aime. « M'aimes-tu ? » Je t'aime. En grec, c'est « M'aimes-tu d'un amour d'agapé ? » Et Pierre, il sait, il connaît, il se connaît. Il sait quelle est sa condition. Il sait qu'il y a quelques jours, il a renié le Seigneur trois fois. Il n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. Comme Saint Jean, d'ailleurs, qui est allé jusqu'à rester au pied de la croix avec la Vierge de Marie. Non, il n'a pas allé jusqu'au bout. Donc, il sait qu'à ce moment-là, quand le Seigneur lui pose la question, « M'aimes-tu d'un amour d'agapé ? » « Es-tu capable d'aller jusqu'au bout de ton amour pour moi ? » Il ne peut pas répondre « oui ». Ce serait faux. Il ne va pas mentir encore une fois. Et il va répondre au Seigneur, « Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour filia. » Vous voyez, le texte en français ne peut pas traduire cela. Ça perd un peu le sens, qui est très profond et qui est très beau, en fait. Ensuite, donc, pour une fois, « Est-ce que tu m'as gapé ? » « Seigneur, je te filia. » « Pierre, est-ce que tu m'as gapé ? » « Non, Seigneur, je te filia. » C'est un peu ça. Et après, pour la troisième fois, Jésus qui regarde le plus profond du cœur de pierre, ça fait même un truc étrange, le cœur de pierre, voilà. Ce n'est pas qu'il a un cœur de pierre, c'est pierre. Voilà. En portugais, ça ne fait pas ça, mais c'est marrant en français. Donc, Jésus regarde le cœur de pierre avec grand P et il connaît son âme. Il connaît son cœur. Et Jésus va se mettre au niveau de pierre. Puisque Pierre ne peut pas aller plus loin à ce moment-là, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, puisque Pierre ne peut pas aller plus loin à ce moment-là, Jésus, comme Dieu le fait souvent, il s'abaisse encore une fois pour se mettre au niveau de pierre. Et là, Jésus va lui demander, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour ? » « Philia, m'aimes-tu comme un ami ? » Et là, Pierre va pouvoir le répondre avec toute la sincérité de son cœur, « Oui, Seigneur, je t'aime d'un amour d'amitié. » « Je t'aime d'un amour, Philia. » Ce texte est magnifique. Parce que si nous prenons la suite des événements, au-delà de ce que la Bible nous raconte sur la vie de Pierre, nous voyons que Pierre a été crucifié. Cela veut dire que Pierre est allé jusqu'au bout dans sa réponse d'amour au Seigneur. Il y a fallu un peu de temps, mais le Seigneur n'était pas pressé. Évidemment que le Seigneur ne demande pas à nous tous d'être des martyrs, mais c'est beau de savoir que dans la vie de Pierre, même si à ce moment-là, il peut dire, « Seigneur, je t'aime d'un amour, Philia. » Cette amitié entre Jésus et Pierre a tellement grandi qu'à un moment donné, Pierre était prêt à aller jusqu'à donner sa vie pour l'Évangile, pour le Seigneur, pour la Bonne Nouvelle. Et c'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour Dieu, pour l'Évangile, pour l'évangélisation. Le Seigneur, en fait, il nous appelle, il nous invite à aimer de ces deux façons-là. L'amour de Philia, l'amour Philia, c'est même difficile à trouver la bonne expression, n'est pas une façon moindre d'aimer. C'est une façon différente d'aimer, qui n'est pas l'agapé. Le Seigneur nous demande d'aimer les uns et les autres. Le Seigneur nous demande d'avoir un amour désintéressé. C'est un amour agapé. Le Seigneur nous aime d'un amour d'agapé. Il n'attend pas que nous soyons les meilleurs pour nous aimer. Il nous aime, point. Mais d'un autre côté, le Seigneur aussi, il nous aime d'un amour philia, d'un amour d'amitié. Et d'une certaine manière, même s'il n'a pas besoin de nous, il veut quand même avoir besoin de notre réponse. Je ne suis même pas sûr que je puisse dire que le Seigneur veut avoir besoin. Le Seigneur, il veut une réponse à son amour d'amitié. Il veut être notre ami. D'ailleurs, à un moment donné, il dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Ça montre bien qu'agapé et philia ne sont pas deux façons d'aimer qui choquent l'une contre l'autre. Ce sont deux façons d'aimer différentes. Et le Seigneur nous invite à vivre ces deux façons d'aimer. Je disais qu'un ami n'est pas un copain. Un copain n'est pas un ami. Un ami n'est pas celui qui me fait du bien. Ça pourrait être une façon, c'est une façon très égoïste de voir l'amitié, je pense. Un ami est celui qui me fait du bien. Je me sens bien avec lui. On part, on va rester ensemble, etc. Si l'amitié, c'est ça, il manque à mon avis quelque chose. C'est peut-être du compagnonnage ou l'amitié, c'est un peu plus que ça, il me semble. L'amitié, elle exige, à mon avis, un peu plus d'intimité. L'amitié, elle n'est pas quelque chose de l'ordre de l'altruisme, c'est-à-dire je fais du bien à l'autre. L'amitié n'est pas de l'ordre de l'égoïsme non plus. Je veux que l'autre me serve. Donc, s'il me sert à quelque chose, il est mon ami. L'altruisme, pour l'altruisme, je dis que l'amitié, ce n'est pas de l'altruisme parce que pour l'altruisme, je fais du bien à l'autre sans le connaître vraiment. Je peux être altruiste lorsque je rencontre quelqu'un dans la rue qui demande à manger, j'achète un sandwich, mais je ne connais pas la personne. Elle n'est pas mon amie. Vous voyez ? Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire que l'amitié, ce n'est pas de l'altruisme. Et ce n'est pas de l'ordre de l'égoïsme non plus. L'amitié est de l'ordre du partage, du dialogue. Et puisqu'on partage, et puisqu'on dialogue, on se connaît. Et on devient intime l'un de l'autre. Voilà, à mon avis, la vraie amitié. Lorsque Jésus apparaît à Sainte Marguerite Marie, à Marguerite Marie, elle n'était pas sainte encore, à Marguerite Marie, il lui donne ce message de son cœur aimant. Marguerite Marie va rencontrer beaucoup d'obstacles devant elle. Vous imaginez un couvent où il y a plein de bonnes sœurs, plein de femmes. Il y a une qui semble un peu sortir du lot, qui semble être la meilleure, meilleure que les autres. Vous imaginez l'ambiance dans le couvent. Ce sont des sœurs, ok, mais ce sont des femmes avant d'être des sœurs. Donc ça se passe mal. Ça se passe très mal. Il ne faut pas croire que tout le monde aime « Waouh, le Christ apparaît ! » Non ! Non, non, non. Surtout, elle commence à dire que le Christ me donne une mission de propager la dévotion à son divan cœur. Alors là, non ! Elle est folle, cette sœur. On ne veut pas la croire. On va la chasser. On va le mettre de côté. Et elle va souffrir énormément de la part de ses sœurs, de couvent. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de sœurs qui croient qu'elle reçoit ces messages et ces visions de Jésus lui-même. Qui est-elle pour recevoir ? Pourquoi pas moi ? Moi, je prie plus qu'elle. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent venir. Et dans sa souffrance, le Seigneur lui donne encore une promesse. Le Seigneur lui dit « Je vais t'envoyer mon fidèle serviteur et un parfait ami. » Ça, c'est une belle promesse. Au milieu de la souffrance, parce que personne ne veut la croire, le Seigneur lui promet un fidèle serviteur et un parfait ami. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement à chacun de réfléchir ? Un parfait ami. Je vais donner quelques pistes, mais moi-même, il faut que je... Je pense, je réfléchisse davantage pour que je puisse être peut-être un parfait ami de Jésus. Mais ce parfait ami était un prêtre, un prêtre jésuite qui a été envoyé à Paris-le-Monial. C'est le père Claude de la Colombière, que certains, peut-être, ont déjà entendu parler de lui, qui est saint. Et lui, quand il entend cette religieuse, il croit à tout ce qu'elle dit immédiatement. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi ce prêtre, il arrive, c'est un jeune prêtre, et il croit à tout ce qu'il dit à cette femme. Pourquoi il ne prend pas cette religieuse pour une folle ? Qu'est-ce qui lui fait dire que ce n'est pas un délire d'une sœur, d'une religieuse ? C'est justement parce qu'il était un parfait ami de Jésus. C'est-à-dire, un parfait ami, ça veut dire qu'il était un intime de Jésus. Jésus n'est pas apparu au père Claude, au père la Colombière, mais il n'avait pas besoin, on n'a pas besoin d'une apparition pour être ami de Jésus. Nous avons besoin de l'écouter et de lui parler. C'est-à-dire, on a besoin de dialoguer avec le Seigneur. Et ça, ce prêtre, il savait très bien le faire. Et puisqu'il le faisait, il était intime de Jésus, il a su que ce que cette femme disait, c'était vrai. puisqu'il est un ami de Jésus, il devient un ami de Marguerite Marie et Claude la Colombière, le père Claude, va faire ce qu'elle ne peut pas faire. Chacun a son rôle dans l'histoire. C'est ça qui est beau. Et tout le monde est complémentaire. Il n'y a pas d'adversaire. Nous sommes complémentaires. Marguerite Marie reçoit les visions, le message, mais elle vit en clôture. Elle ne peut pas aller dans le monde entier pour pouvoir annoncer ce qu'elle a reçu. Mais le fidèle ami, le parfait ami envoyé par le Seigneur, il ne vit pas en clôture. Il est apostolique, c'est un jésuite. Lui, il peut le faire. Donc, en dévenant ami de Marguerite Marie dans un dialogue, dans une relation d'amour filia, d'un amour d'amitié, il peut répondre aussi à l'amitié de Jésus et aller dans le monde entier pour propager le message que Marguerite Marie a reçu de la part de Jésus, l'ami de Claude, l'ami de Marguerite Marie. Vous voyez comment ces liens d'amitié sont beaux. Ils se mêlent et ils produisent des très beaux fruits. Si nous sommes là aujourd'hui, s'il y a beaucoup de gens qui s'approchent encore de Jésus par son cœur divin, c'est parce qu'au départ, il y a eu deux amis de Jésus, Marguerite Marie et Claude, le père Claude de la Colombière. Donc, nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui, Pierre, l'ami de Jésus. dans les apparitions de Parélemonial, deux autres amis de Jésus, Marguerite Marie, Claude, et aujourd'hui, je pense, c'est notre tour. La question que le Seigneur nous pose, veux-tu être mon parfait ami ? Amen. Sous-titrage ST' 501